bonjour à tous bienvenue sur chaîne youtube mécanique sportive c'est nicolas aujourd'hui je suis en présence du lexus lbx nouveauté toute petite nouveauté c'est la voiture la plus petite de chez lexus je vous faire un petit tour un petit peu comme ça vous la présentez puisque on n'a pas le droit de vous donner la raison de conduite donc je vais vous refaire un essai qui sortira le 21 décembre puisque tous les pays européens viennent l'essayer ensuite on a ce qu'on appelle un embargo on n'a pas le droit de vous donner nos impressions conduite avant le 21 mais j'ai le droit de vous montrer à quoi ressemble cette voiture et vous donner les caractéristiques et vous emmenez faire un tour comme ça mais j'ai pas le droit de la conduire elle doit rester statique pour l'essai complet rendez vous le 21 octobre donc je vous invite à vous abonner mettre le petit pouce bleu comme ça comme ça vous saurez dès que ça va sortir sur la chaîne allez je vous emmène regardez hop je vous retourne on retourne la nacelle une trois parfait et voici à quoi ressemble cette lexus lbx plutôt joli c'est tout nouveau c'est basé sur une yaris cross ouais puisque toyota et lexus mais un petit peu c'est des cousins c'est un petit peu comme peugeot et citoyenne qu'on connaît ou comme qui a et hyundai donc même châssis même plateforme mais plutôt revu 60 mm plus large à ma et hu orc elle est jedem preto d'aller en tournage allongée de suspensions différentes un look totalement différent et surtout une voiture qui se veut cette fois-ci beaucoup plus premium donc on peut le voir ça reste quand même une belle voiture un nouveau style pour lexus comme on peut le voir tant en haut niveau de la vent donc là on a plu le Clear comme avant ça reste toujours trapéh Zoolittle mais ça a bien changé on a des 500% puedan kopé Sur cette partie donc qui est tombante et comme on peut le voir, on a un capot qui est plutôt à plat. Et ensuite, il vient tomber sur l'avant pour lui donner cet air là un petit peu. Ça me rappelle des airs d'une autre voiture, ça comme ça, sous cet angle. Quelque chose de très vertical sur la calandre. Donc, si on rentre un petit peu dans les détails, donc les feux ici, les petits capteurs de parking là et là. Ensuite, on retrouve des anti-brouillards avec l'éclairage d'intersection juste ici. Des parties pour faire joli, pas de rideau d'air avec l'air qui rentre ici, qui ressort dans les arches de roues. Mais quelque chose d'assez simple, mais plutôt joli, efficace. La calandre qui vient se fondre dans cette partie du pare-choc avant. Donc là, ici, tout est pas. Ensuite, on repasse sur des plastiques, mais plastique plutôt joli. Le support de plaque. On peut voir le long bandeau là qui traverse la totalité. Ça, c'est des capteurs pour les aides à la conduite. Donc, pour la conduite de niveau 2, le régulateur adaptatif et tout ça. Et ensuite, sur le bas, ça ressemble à ça. Donc, on a la lame de cette façon. Et voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on se recule un petit peu. Et vous pouvez le voir, on a une petite caméra, puisqu'on a des caméras 360 sur cette version. Le capot, donc on peut voir qu'il y a quelques petites lignes. C'est un petit peu bombé. On peut le voir également ici. Au niveau des rétros, on retrouve toujours les rétros de chez Lexus. Alors, j'avoue qu'ils ont un style très spécifique. C'est comme sur la BMW ou les BMW M. Elles ont vraiment un style reconnaissable. Sur le 3 caravans, ça donne ça. Sur le côté, ça ressemble à ça. Donc, plutôt joli. On peut voir SUV compact. C'est une voiture qui fait 4 mètres 19 de long sur 1 mètre 82 de large. Et sur une hauteur, vous avez vu les effets spéciaux, de 1 mètre 55. Un empattement, c'est-à-dire entre cette taxe-là et cette taxe ici de 2 mètres 58. C'est une voiture qui pèse entre 1300 kilos et 1400 kilos, selon la version que vous allez prendre, puisqu'elle existe en traction ou en 4 roues motrices. J'adore. Je devrais faire ça plus souvent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, ce genre de présentation, comme ça, un petit peu où je vous présente la voiture de cette façon. Au niveau du moteur, moteur à l'avant, 1 litre 5, 3 cylindres. Et il fera, lui, 136 chevaux. C'est le nouveau moteur de chez Toyota. Tu rassures des nouvelles Yaris également. Sauf que là, il était poussé à 136 chevaux, alors qu'il fera 130 chez les cousins. 185 Nm de couple, disponible, donc, en traction ou en 4 roues motrices. Alors, ce qui sera en 4 roues motrices, il y aura un moteur sur l'essuie arrière, un moteur qui sera électrique et qui fera, lui, environ 6 chevaux et 50 Nm de couple. Sinon, 185 Nm là. Voilà à quoi il ressemble et je vais vous donner les petits détails sur les côtés. Donc, il y a des nouveautés également par là. Des arches de roues, ici, en plastique pour donner ce côté plus SUV. Des capteurs également là. Des belles jantes, ici, qui sont aujourd'hui en 18 pouces. On a des jantes en 18 par 225, de large aux quatre coins. Des freins à disque, comme vous pouvez le voir. Plutôt joli, diamanté comme ça. Ça a du style. Les arches de roues avec ça. Alors, ça, regardez, c'est un truc que j'ai appris chez Ferrari. En fait, là, lorsqu'on a cette partie-là, c'est parce que la voiture a été élargie. Et en fait, pour donner une impression que les roues sont vraiment bien à fleur, et lorsque on se met comme ça, en fait, il y a une loi européenne qui dit que si le bas de la roue dépasse de la carrosserie, eh bien, en fait, on doit rajouter un petit truc comme ça ici, puisqu'on n'a pas le droit de faire en sorte que lorsqu'on se met de cette façon, sur une voiture, lorsque je suis pile-poil vertical, ça n'a pas le droit que la roue dépasse. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petites parties ici qui dépassent de cette arche de roue. Le rétro, donc, je vous l'ai montré. Petite partie chromée qui fait le tour sur le haut. On n'a pas de toit ouvrant disponible, malheureusement. Par contre, on a des nouvelles poignées. Regardez ces poignées, elles ne se tirent pas. Je glisse ma main dedans. Et en fait, il y a une petite touche à l'intérieur qui fait que la poignée et la porte s'ouvre. Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est super cool. Tout comme lorsqu'on est à l'intérieur. Normalement, lorsqu'on ouvre une voiture, on tire quelque chose. Là, on appuiera et on pourra juste pousser la porte. Ça, c'est assez extraordinaire. Et j'adore le feeling également que ça procure lorsqu'on ouvre la porte, on est de l'extérieur ou de l'intérieur. Également, grâce au radar ultrason, si un vélo arrive, une voiture arrive et que vous voulez ouvrir votre porte, elle ne s'ouvrira pas parce qu'il y aura des voitures. Alors, ça, j'ai hâte de tester ça en ville parce que si vous êtes dans les bouchons, des fois, on peut peut-être attendre longtemps à voir ce que ça donne en réel. Ensuite, sur le côté, donc, on peut le voir de cette façon, deux poignées type frigo comme ça, mais pas qu'on tire. Donc, avec ce nouveau système qui s'appelle le e-latch. Et ensuite, sur le bar, donc, il y a une partie plastique sur cette version aujourd'hui. À l'arrière également, on retrouve les arches en plastique. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas relié ici par une partie plastique, ce qui rend cette voiture un petit peu plus sympa et que je trouve beaucoup plus jolie. Cette partie de cette façon, là, on peut voir, donc, qu'il y a toute la partie chromée, des vitres arrière surteintées. Ici, on a un béquet, un aileron là-haut pour l'antenne type requin. Ensuite, sur l'arrière, on a cette partie avec un long bandeau qui va traverser toute la voiture. Le Lexus ici, le LBX qui est noté sur cette voiture. Tout est bien sûr en LED. On a les clignotements en LED également et la signature lumineuse fera ça et tout le tour de la voiture. Ensuite, on peut voir qu'on a des capteurs ici de parking, également comme à l'avant, des parties avec des enjoliveurs sur les côtés avec des foules extractions d'air, mais qui sont plutôt assez jolies. Caméra de recul sur la partie basse. Ici, des réflecteurs avec une sorte de petit diffuseur. On a l'échappement qui se situe directement à cet endroit-là. Et voici à quoi ressemble la voiture lorsque je suis parfaitement à l'arrière. On a un long béquet avec deux lignes qui sont fuyantes à cet endroit-là. Troisième feu-stop qui est intégré, la vitre arrière surteintée avec l'essuie-glace qui est vraiment bien pratique. Là, on retrouvera de quoi avoir la marche arrière. La plaque a été rabaissée sur cette voiture pour justement laisser plus de place sur l'arrière et surtout qu'on puisse bien lire le Lexus en plein milieu avec le petit LBX. Je trouve ça plutôt classe et assez intéressant. Lorsque j'ouvre le coffre, il y aura de volume. Surtout aujourd'hui, il s'ouvre normalement comme ça. Voilà, il faut juste appuyer sur le bon bouton. Alors, comme par hasard, quand c'est en plan séquence que ça ne marche pas. Donc, le coffre, on aura soit 412 litres, soit 317 litres. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il y a toutes mes caméras, mes sacs, etc. C'est un petit peu creusé de ce côté-là. On a des anneaux au cas où on va y attacher des choses. On a une petite LED qui se situe de ce côté-là. On a une plagiatrie arrière qui est assez fine et plutôt légère. On a la banquette qui se rabat en 40-60 avec les fixations top-tether ici et une petite prise 12 volts directement de ce côté-là. Voilà, et en dessous, lorsqu'on relève, on a le kit anti-crevaison sur la partie basse. Hop, et je vais vous montrer maintenant l'intérieur de la voiture. Allez, c'est parti, je vous emmène découvrir avec moi l'intérieur. Alors, pareil pour les portes arrière, partout à chaque fois, c'est comme ça. De ce côté-là, on mettra 36 litres d'essence. La portière arrière ressemble à ça, donc pas stick dur sur la partie haute. Comme on a Sonomar Clevinson, on a plusieurs haut-parleurs, 13 haut-parleurs d'un voiture. Ensuite, une imitation ici cuir avec des surpiqûres spécifiques à cette version émotion. Et donc, ces petits badges, enfin latch, ilatch qu'ils appellent pour ouvrir la porte. Ici, la fenêtre, donc qui ne s'ouvre pas jusqu'à tout en bas, donc qui reste un petit peu à cet endroit-là. On pourra avoir des vitrages feuilletés sur les versions les plus haut de gamme. Et ensuite, verrouillage, déverrouillage, ici. La banquette arrière ressemble à ça. Alors, là, il y a le monsieur qui est venu me remettre à l'intérieur. La navigation, il m'a avancé le siège à fond. Non, je me remets comme si moi je conduisais. Hop, je repasse à l'arrière et je vous cacherai. Comme ça, vous voyez vraiment tout. Là, donc, des sièges plutôt rembourrés avec cet intérieur, avec des surpiqûres rouges, des petits appuis-têtes, tout petits ici. La banquette qui se rabat en 40-60, comme je vous disais, fixation top-tether ici. Il faut baisser l'appuis-tête pour pouvoir rabattre. Et lorsque je m'insère ici, à l'intérieur, voici à quoi ça ressemble. Il me reste encore un petit peu de place pour les genoux. Pas de poche de ce côté-là. On a des poches de ce côté-ci. Petit tunnel central. Là, on retrouve deux ports USB-C, un petit tunnel central. Ici, pas de climatisation à l'arrière sur cette version. Là, voilà à quoi ressemblent les sièges. Sur le haut, on retrouve deux LED. Donc, de chaque côté, quand j'éteins, ça éteint. Donc, ça a les quatre à chaque fois. Et donc, on a là, de cette façon. Pour l'ouverture de la portière, comme je vous disais, cette fois-ci, j'appuie ici. Ça me déverrouille et j'ai juste à le faire. Au cas où un jour ça ne fonctionne pas, je tire une fois, je tire deux fois. Ça me déverrouille le système. Et ensuite, je peux le refaire. Et ensuite, rouvrir directement. Voilà pour la partie arrière. Et comme vous pouvez voir, je peux mettre mes pieds sous le siège. Il y a un petit peu de place. Ensuite, on va aller se diriger sur la partie avant, puisque c'est là que c'est le plus sympa, normalement. Donc, on a des parties moussées ici. On a cette partie qui viendra s'intégrer à l'intérieur. Ensuite, là, une sorte de cuir. Pareil qui revient là, avec toujours le e-latch sur cette version. Et sur toutes les voitures, en fait, sur tous les LBX. De quoi mettre une petite bouteille ici, un gros haut-parleur. Le Lexus. Les sièges ici, qui sont manuelles sur cette version aujourd'hui, avec toujours ces demi-circuites cuir, et ces surpictures rouges spécifiques à cette version. Le pédalier ressemble à ça. De quoi ouvrir le capot. Ici, on a la trappe à essence et le petit bouton pour déverrouiller le coffre. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. De quoi réinitialiser le trip. Et lorsque je viens ici, à l'intérieur, je viens refermer ma portière. Voilà à quoi ça ressemble au niveau conducteur. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, je vous mets point de vue à vraiment conducteur. Le volant, Lexus. Le klaxon au centre. Là, ici, on va avoir des touches qui sont tactiles, alors qui vont fonctionner seulement dans l'affichage tête et haute. Alors, j'avoue que ça, je ne suis pas très fan. Et c'est pareil, à chaque fois qu'on va toucher, en fait, ça va m'afficher quelque chose dans l'affichage tête et haute. Et enfin, c'est dur à vous montrer. En tout cas, surtout en caméra comme ça. Là, on le voit assez pile poil dans le blanc en plus, malheureusement. On a ça, des capteurs avec des caméras derrière pour les aides à la conduite qui vont nous dire si on est fatigué ou autre. Par contre, dès qu'on met la main comme ça devant et qu'on conduit, il me dit, je ne vois pas votre tête, je ne suis pas content. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Le volume ici, les aides à conduite, régulateur adaptatif, conduite de niveau 2 sur cette version aujourd'hui. De ce côté-là, on a les fenêtres, les réglages des rétroviseurs et le verrouillage de la voiture. Cette partie, comme je vous disais, qui fait le tour, qui vient s'intégrer dans les aérateurs. Et ensuite, ça traverse, ça refait le tour jusqu'au bout là-bas. Le bouton Power ici pour démarrer. La voiture, je ne vais pas l'étendre puisque on m'a mis le GPS. Écran ici 12,3 pouces, donc 100% digital sur toutes les versions. Et un autre écran ici en plein centre avec le CarPlay et toutes les options qui vont bien. Le volume au centre si j'ai besoin. Et si je rappuie, ça me mute. Ensuite, le bloc clim ici et toujours des infos de clim toujours présentes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, température sur les côtés, parc assis, caméra de recul, la petite touche warning. Ici, pour charger son téléphone. Ici, pour connecter son téléphone en CarPlay ou un Android Auto avec un chargeur par induction, un porte-gobelet ici. Le nouveau sélecteur de rapport ici. Donc, j'appuie sur le frein, je tire sur le côté plus vers moi. Je passe en Drive. Je tire une fois quand je suis en Drive. Je passe en B. Je rebascule sur le côté en restant une seconde. Je passe en neutre. Je bascule plus j'avance. Je passe en reculé. Mes rétroviseurs se baissent et caméra de recul 360 avec des caméras de très belle qualité. Et parking, je rappuie ici. J'ai le hold ici pour lorsque je suis à l'arrêt ne pas avoir à garder mon pied sur la pédale de frein, le frein de stationnement, de quoi désactiver l'ESP, le écomode pour pouvoir faire un petit peu plus d'économie et avoir une carte plus soft et le mode EV. Si je rentre le soir tard et que je ne veux pas faire de bruit, à la maison, je rentre en 100% électrique. Porte-gobelet. Ici, un endroit avec de quoi mettre une carte et la clé. La clé ressemble à ça. Et ensuite, ça, cet accoudoir ici qui coulisse qui me donne un porte-gobelet et cet accoudoir qui coulisse et hop ! Alors ça, je n'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Je ne connaissais pas ce système. Donc, c'est slide plus swipe. Il y a même une petite pièce, mais qui n'est pas une pièce en or, malheureusement. Voilà à quoi ça ressemble concrètement. Donc, l'affichage est tout haute. Le point de vue conducteur lorsqu'on conduit. Là-haut, on a un rétroviseur central sans bord. C'est plutôt joli. Electrochrome. Avec ici, pour lorsque j'ouvre les portes, tout est en tactile ici, au niveau des lumières. Et celle-ci qui allume les deux sur l'avant. Ou soit, je me fais celle-ci pour les liseuses. J'ai de quoi ranger le ticket de péage ici directement. Ça, avec l'éclairage. Là, coucou, maman, je passe à la télé. Poignée. Et voilà. Là, on a une boîte à gants. Donc, on appuie ici. Ça nous la déverrouille. On peut voir. Donc, voilà, ça entre des feuilles A4 pliées en deux, comme ça. C'est pas extrêmement profond ni extrêmement large. On ne pourra pas rentrer de grandes bouteilles ici. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout montré sur cette voiture. Je pense que vous avez toutes les infos dans un premier temps et on se fera un essai qui sort le 21 décembre et vous serez tout sur la chaîne. Et en plus, les consommations, tout ça, je vous donnerai tout. On verra ce que ça donne sur la route et voir si c'est bien mieux qu'une Yaris Cross. Bah oui, parce que c'est basé sur le châssis d'une Yaris Cross. Mais en mieux. Nouvelle suspension, système de freinage spécifique. J'hâte de vous montrer ça, voir les consos, voir ce que ça donne sur la route. Et pour le moment, je n'ai pas le droit de vous le dire, même si j'ai déjà essayé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce genre de vidéo. et on pourra peut-être se faire ça pour quand je n'ai pas le droit de vous donner toutes les infos dès le départ. Allez, à bientôt. Ciao.